Musique Allez vous êtes avec la bande AGM dans les experts automotaux sur Maxi 107.1, 107.3 FM Notre émission est aussi diffusée en TV sur GTAuto YouTube Vous pouvez aussi aller sur grantomobile.fr pour l'avoir en lien direct Nous sommes invités chez Dodge et Ram Martinique On peut les applaudir Cette émission vous est proposée aussi grâce à l'hôtel bâtelière qui nous reçoit habituellement Merci au Crédit Mutuel Antiguiane Et donc merci à Speedy Martinique qui n'a plus 5 mais 6 centres en Martinique Dont un à Trinité Trinité bravo Thierry Heureusement que t'es là Thierry Franchement je me... Heureusement que tu es là Nous sommes tous là Heureusement que tu es là Alors merci donc à notre ami Speedy et à Verwas chez qui nous y étions la semaine dernière Je voulais remercier spécialement Brice Parfaite et Ludovic Courri Qui nous reçoivent aujourd'hui avec toutes leurs équipes dans cette nouvelle concession Dodge Ram des Mangles Pour cette seconde spéciale Merci à Manuel Bernard responsable des ventes de Dodge et Ram Il nous avait bien documenté la semaine dernière Il va le refaire cette semaine Et nous le recevrons donc dans un moment Et Léonore Tellos nous parlera des Big Mama C'est marrant ça Big Mama C'est qui qui a trouvé ce nom bizarre ? Bonne question Bonne question On se la posera tout à l'heure A laquelle on répondra pas ? En fait c'est un nom amical donné aux voitures américaines Tant elles sont surdimensionnées depuis les années 60 Tu nous parleras de ça tout à l'heure avec plaisir Steven Horosman nous parlera entre deux burgers Hamburger même on peut dire J'aime bien l'hamburger Avec le superman bacon On avait sollicité quelqu'un qui vient avec des hamburgers Il n'a pas pu venir au dernier moment malheureusement Mais en tout cas écoutez bien Parce que Steven va nous parler de Monster Truck Et de Netscar peut-être En live des USA Donc on l'aura en direct tout à l'heure des USA Il a fait des placements pour nous Steven Son double en tout cas Le frangin Nous recevrons également donc Sébastien Hedragas Technico-commercial en défiscalisation Chez Profina Martinique Enfin Thierry Thumerville nous fera un son On peut le dire sur le Dodge SRT10 Mais pas seulement Le chargeur aussi Le chargeur On va parler Fast & Furio Je le sens Oui c'est ça un petit peu Ok En attendant si vous êtes d'accord On accueille sur le plateau Manuel Bernard Responsable des ventes On a présenté donc la semaine dernière Mais bon depuis septembre dernier Donc hasard ou pas La passion brûlante qu'il avait pour les américaines S'est renforcée Puisque bien sûr Il est devenu responsable des ventes Alors qui t'a appelé Brice Parfaite Ou c'est Brice Parfaite qui t'a appelé Voilà Donc c'est le Big Bus Qui t'a proposé donc cette place Et il y avait de quoi Alors comment il a fait pour arriver à te sortir De Siat et Honda Puisque t'étais quand même un peu un pilier En termes de vente déjà Ça ne se dit pas Moi je sais pas Moi je suis journaliste J'essaie de glaner des informations En fait il est sorti Le hasard Non je pense que le hasard fait bien les choses Tu l'as dit Je suis passionné des américaines Depuis des années Et il se trouve que Le hasard fait bien les choses Parce qu'un jour en fait On reçoit ses voitures A l'arrière de la concession Et on se retrouve un petit peu Avec Monsieur Parfait Et d'autres collaborateurs Et de façon naturelle Je commence un petit peu A découvrir le véhicule Parce que je le connais Sous le bout des doigts Donc j'en parle un petit peu Autour de moi Et je pense que ça s'est C'est encore plus ressenti Que c'est vraiment un véhicule Que je connais très bien Et c'est toute une marque Qui m'anime depuis des années En tout cas sacré pari De Brice Parfait Qui se lance Donc avec cette nouvelle concession Au Mangle Bon il faut Il faut en avoir quelques-unes Pour se lancer Sur une nouvelle concession Compte tenu de la période Covid En plus et tout Donc voilà On salue le chef d'entreprise Et l'homme d'action Brice Parfait Qu'on connait bien Alors On parle un peu du Dodge Ram Si tu es d'accord Alors Dodge Ram On l'a vu dans la première émission On n'est toujours pas Le véhicule le plus vendu aux Etats-Unis Surclassé depuis longtemps Par un autre véhicule Le Ford On en a parlé Parce que tu es capable toi De proposer des Ford F par exemple Sur demande F-150 Mais il reste cependant Un véritable symbole Pour ne pas dire un mythe Dans le domaine du pick-up Aux Etats-Unis en particulier Mais en France et en Europe aussi Parce qu'il y a beaucoup De distributeurs revendeurs en Europe Absolument Voilà Et on a bien compris Qu'en France métropolitaine en particulier Il y a de plus en plus De spécialistes d'import Qui ne font pas N'importe quel véhicule Mais justement des véhicules De type américain Il y en a même un dans mon village On vous rendez compte Qui a 4000 habitants Là il y a un des grands distributeurs D'Europe De marque américaine De Dodge en particulier Un jour je vous ferai des images Parce que ça vaut vraiment le plus Alors pour tous les amateurs De pick-up Le Dodge Ram Il reste un véhicule à part Calembre imposante On l'a vu la semaine dernière On retrouve le fameux Bélier On n'en a pas trop parlé On va en reparler Blason de la marque Prêt à vous botter les fesses Hauteur conséquente Et gabarit hors normes Ce véhicule est un peu Le deuxième drapeau de l'Amérique On peut le dire comme ça Et c'est comme ça Qu'ils le voient Véritablement C'est pas une invention Donc une icône Qui va d'ailleurs fêter Ses 35 ans d'existence Puisque le premier ram Est apparu en 81 Donc c'est un peu plus Que 35 ans je pense 40 ans 40 hein On est d'accord Voilà c'est moi qui me trompe D'abord destiné donc Aux fermiers Aux ranch et aux chasseurs Le pick-up Ça a été étoffé En offrant plus de place Avec notamment La version Crow Cab Bien sûr Le 4 portes 5 places Qui s'y attend A Eleanor Pour emmener ses potes Au sport Fait de la plongée J'adore la vie Que tu me fantasmes Il faut bien Que les gens te connaissent Un peu quand même En co-voiturage Dans un pick-up Avec mes amis Après l'avantage C'est que tu ramasses Le poil à la danse Je te vois bien C'est qu'en Californie Avec les télécopies De danseuses et tout Ça va être sympa A Malibu On a vu ça la dernière fois Ah oui oui bien sûr Tu te rappelles ? Oui oui je me souviens Alors donc Reste que l'essentiel Est toujours là Donc à savoir Un véhicule puissant Disposant d'un maximum D'espace Et d'une belle polyvalence On l'a vu avec Manuel La semaine dernière Il va nous en reparler Je crois que c'est une Des caractéristiques De ce véhicule La polyvalence Des caractéristiques Qui en font l'engin idéal Pour les loisirs Notamment grâce à Un couple de camions 555 newton mètres C'est énorme C'est énorme C'est gigantissime C'est énorme Donc on emmène Qui on veut Où on veut Presque jusque sur la lune Si elle avait des ailes Alors une donnée Qui lui permet Donc de tracter facilement Une remorque C'est important pour la Martinique Puisqu'il y a beaucoup de gens Qui ont besoin de tracter Si ce n'est Le scooter des mers Le bateau Si ce n'est le bateau La grue Ou quoi d'autre Des remorques Engin de chantier Engin de chantier On l'a vu aussi La semaine dernière On peut tracter aussi Une caravane Alors on n'a pas de caravane Malheureusement en Martinique Très peu Mais ça peut venir Parce qu'il y a des caravanes américaines On l'a vu dans un camping De Saint-Anne Mais on entend parler D'un possible concessionnaire De camping-car Et de caravanes Qui pourraient arriver en Martinique Donc on va en reparler D'ici quelques temps On peut transporter des animaux Des chevaux On est bien d'accord On est bien d'accord De toute façon Ce ram se montre également Très pratique Avec sa Ben version Longbed C'est ça C'est comme ça qu'on dit Donc qui offre un volume De chargement pratique Et impressionnant Au besoin On peut aussi La recouvrir D'un couvre-tonneau Avec vérin Et fermeture Donc ça C'est ce qu'on a dit aussi La semaine dernière C'est que finalement La concession On ne va pas se contenter De vendre des véhicules Elle va être aussi Concessionnaire Quelque part D'accessoires Exactement On le disait La semaine prochaine En fait On va essayer La semaine dernière On va essayer Dernière Tu as dit prochaine Pardon La semaine dernière Excusez-moi Je t'ai repressé En fait La semaine dernière Effectivement On en parlait On va essayer De configurer un produit Qui soit adapté Pour le professionnel Qui soit adapté A son activité Donc tu le disais Des couvre-baines Des barbeds On va même aussi Travailler sur les roues Pour des gens Qui feraient du tout chemin En modifiant Les pneumatiques Etc Toujours En assurant La garantie Constructeur Donc le professionnel Notamment Pourra construire Son projet sur mesure Et le faire financer Le faire défiscaliser Pour certains Donc c'est très bien Il y aura Tout cette activité là A travers nos ateliers Qui sont certifiés On est d'accord là-dessus Vous avez des questions À poser particulières Sur ce domaine ? Non mais juste Rebondir sur ce que tu disais Tout à l'heure Par rapport à le fait Qu'il fallait changer Ou tracter Différents tubes Il faut juste aussi préciser Aux auditeurs On l'avait déjà dit La saison dernière En fait Avec Eleonore Notamment Que justement Il ne faut pas que Si la remorque dépasse 750 kg Il faut un type de permis Spécifique Pour pouvoir tracter Ce qu'on veut Au-delà de 750 kg Et que la remorque Donc surtout Soyez matriculé Tout à fait Alors On est d'accord Ce n'est pas axé Que pour les professionnels Bien sûr On verra un truc Bien sûr Alors si vous êtes d'accord On se tourne tout à l'heure Un peu plus sur Dodge Ram Cette nouvelle concession Au mangle En attendant On va passer la parole Donc à Eleonore Theodos Avec un grand plaisir Bonjour tout le monde On peut l'applaudir D'ailleurs Entre parenthèses Ils hésitent quand même Ils hésitent un peu là C'est vrai Alors On va parler de la voiture américaine Et moi je les ai appelées Les Big Mama Alors c'est vraiment affectif C'est simplement Parce que depuis les années 60 J'ai l'impression quand même Que les américains Sont allés sur des modèles Que ce soit en Berlin d'ailleurs Ou en pick up C'est la bonne preuve avec Ram Ils sont vraiment Allés sur des véhicules De plus en plus gros Imposants Puissants Donc est-ce que c'est un peu le cas ? Exactement En fait quand on voyage aux Etats-Unis Je ne sais pas si vous avez déjà eu Cette chance de vous y rendre Quelque chose moi Qui m'a marqué En arrivant là-bas Alors En plus des Big Mama Des buildings Des sandwiches énormes Des doubles rations de frites Tout est doublé Tout est doublé Tout est super size On va dire en anglais Les voitures avec Et en font partie Et c'est comme le taxi jaune Quand vous allez Vous sortez un peu En dehors des villes Tout de suite Vous allez être marqué Par ces volumes Qui sont vraiment Très très gros Très puissants Donc même dans les films On en a parlé la semaine dernière C'est une symbolique Des Etats-Unis Et j'ai voulu m'interroger Sur pourquoi Pourquoi finalement Ce continent A toujours eu cette image Alors on peut aussi aller vers l'Australie Puisque l'Australie A des anglophones Avec des farmers Des gens qui travaillent la terre Qui peuvent aussi être ouvriers Et qui ont des pick-up Mais on pense tout de suite Aux Etats-Unis Alors il y a plusieurs explications A ça On va tout d'abord voir Que contrairement à l'Europe L'Europe Excusez-moi Qui est un continent vieux Avec des villes Qui sont là depuis le Moyen-Âge Même avant Les villes aux Etats-Unis Se sont développées finalement récemment Par rapport au reste de l'histoire du monde Et donc ces villes Pour des questions urbanistiques Au début c'était On le voit dans les anciens films Avec les cow-boys etc C'était le long des avenues Construits tout autour Et puis finalement après Ça s'est développé Avec des zones pavillonnaires énormes Beaucoup de kilomètres à parcourir Des voies aussi Qui étaient très larges Donc on a pu se permettre aussi D'avoir des véhicules Qui soient plus grands Par rapport à nous Nos petites villes européennes Ou avec nos petits cheminements Donc c'est une raison première Et puis ensuite Il y a la géographie Il y a beaucoup d'Américains Même de Canadiens Qui vivent assez loin Du lieu de travail Qui vont devoir parcourir des kilomètres Et on l'avait vu aussi On l'a évoqué Avec la présence de l'agriculture Des ouvriers En tout cas des classes populaires Qui vont utiliser ces pick-up C'est devenu à la mode Grâce aux médias Et puis à travers les films Et c'est devenu vraiment La femme s'est appropriée aussi la voiture Les jeunes se sont appropriés la voiture C'est comme ça que ça s'est installé Et que c'est devenu une dominante Donc on peut aussi se dire Mais est-ce que cette évolution Peut-être critiquée à présent Vu toutes les questions écologiques Qu'on peut se poser Vu le marché aussi Parce qu'il y a-t-il une véritable différence Au niveau de la commande de voitures Alors j'étais très étonnée Et en même temps Ça témoigne vraiment de ce que l'on peut voir Qu'aux Etats-Unis en 2019 17 millions d'automobiles Ont été immatriculées Et 50% correspondent à des SUV 20% à des berlines Enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte Par rapport à la France Compte le vu de l'espace américain Les gens en fait voient grand Pour eux en fait Comme on disait On se disait en apparenté En fait Quelqu'un qui en Europe Va s'acheter une petite citadine Pour lui en fait Le RAM sera pour lui Sa Clio Sa 208 Exactement Ça s'est popularisé Démocratisé Contrairement à ici Où lorsqu'on voit Un RAM ou un Dodge Enfin On voit un véhicule assez large Les gens vont se retourner Où ça va attirer l'œil Tout à fait C'est pas commun C'est pour ça que Quand on arrive à l'étranger Et qu'on les voit Bah ça fait partie du folklore américain Il faut le dire C'est un folklore Donc quand on achète un produit comme ça On achète aussi une image Un morceau d'histoire De la sociologie Et je pense que c'est ça qui plaît A vos costumers Il y a aussi le problème De la partie professionnelle Aux Etats-Unis Et tu l'as abordé tout à l'heure C'est une très belle chose C'est tout à fait la vérité C'est que finalement Les américains ont très souvent Été nomades Dans leur façon d'aborder le travail Et pour ça effectivement Il y avait longue distance à faire Il fallait des voitures confortables Il y avait parfois 600 ou 900 kilomètres à faire Pour rentrer à la maison Parce qu'on va travailler A 600 ou 900 kilomètres De chez nous Enfin de chez eux Ils vont travailler A 600 kilomètres de chez eux Chez nous en France C'est 15 kilomètres N'oublions pas ça Donc ça joue beaucoup Et est-ce que je peux dire aussi C'est quand même On peut imaginer Les Etats-Unis Le règne de la consommation La grosseur sous voile Dans la taille des pistes Je te laisse continuer Alors justement C'était l'argument Ça c'est l'après-guerre C'est l'argument économique Alors dans les années 50 Le fameux après-guerre Il faut savoir Que les constructeurs américains Construisaient 5 fois plus Qu'en Europe Qui étaient en France En tout cas en reconstruction Donc il y a une véritable ascension De l'explosion De ces ventes américaines Et puis en contrepartie Il faut savoir que là-bas Le prix des énergies fossiles Était inférieur à l'Europe Donc on pouvait se permettre D'avoir des véhicules énergiques C'est ce que j'allais dire Ça l'est toujours Aujourd'hui c'est même terrible C'est 0,50 centimes le litre 0,50 centimes Ce qui explique l'origine En tout cas de l'ascension De ces véhicules Plus là-bas qu'ici Dans ces années d'après-guerre Et puis c'est devenu ce phénomène Les gens pouvant Enfin ça rendant cela Le produit accessible Ils n'avaient pas peur Et l'appréhension Comme on peut l'avoir Nous d'avoir ensuite Le carburant Qu'est-ce qu'on a tout de suite posé La semaine dernière On avait abordé Rapidement le sujet De l'électrique De l'hybride Et bien eux Ils ne se sont pas posé Cette question-là En tout cas tout de suite En cette période-là Bon maintenant ça a évolué Et c'est pour ça Que ça peut être Plus ou moins critiquable Je ne pense pas Pour répondre à ta remarque Que les américains Soient prêts à abandonner Cette image De l'énorme voiture De la Big Mama Puisque ça fait partie De leur histoire Néanmoins On peut imaginer Que des énergies En tout cas Des techniques alternatives Proposent des véhicules Qui soient moins énergivores Enfin ça je ne sais pas Ce que vous en pensez Mais j'aimerais bien savoir Justement Comment ces véhicules Vont pouvoir évoluer Si on change Certaines de leurs Le moteur Caractéristiques Caractéristiques Qui font ce qu'elles font Et leur nature même En fait Après de toute façon Ils ont déjà déprouvé Que maintenant Avec les véhicules électriques Ils peuvent être aussi puissants Qu'un véhicule thermique Après c'est juste En fonction de l'adaptabilité Puis des différents constructeurs Et notamment je pense Que le ram Doit se mettre Surtout son cheval de bataille Surtout avec Ford Et etc Ils doivent se batailler ferme Justement pour avoir la première place C'est exactement ça Et en fait J'ai l'impression Que ça touche Un environnement Beaucoup plus large Les voitures La consommation Tout est en train de changer Tout est en train de se transformer Le domaine de l'écologie C'est un vrai domaine On en discute tous les jours Aujourd'hui Il y a un débat Il y a les pros électriques Il y a les pros plug-in hybrides Il y a les pros hydrogènes On est tous en train de chercher Des carburants alternatifs Pour régler la question énergétique On n'a pas encore trouvé Je pense la solution miracle Mais aujourd'hui Clairement Les constructeurs européens Mais aussi américains Quand on voit Les images Je ne sais pas si Ceux qui nous écoutent Ont regardé Les reportages Sous le SEMACHO L'un des plus grands festivals Automobiles aux Etats-Unis Qui s'est déroulé dernièrement Il y a énormément de constructeurs Qui se tournent vers Des solutions alternatives En termes de moteur Et quand on voit Les pick-up américains Les Ford F-150 Qui a présenté dernièrement Son concept Pick-up tout électrique Qui a été accueilli Par les spectateurs Très très bien je trouve Je pense qu'il y a une prise De conscience aux Etats-Unis En retard Mais il y a une prise de conscience Après il faut comprendre Que la culture C'est la culture du gigantisme Finalement Et qu'au moment Où les voitures s'agrandissaient Les tours poussaient aussi Et toujours plus haut C'était 300 mètres Puis après 600 mètres Voilà l'objectif C'était ça Donc c'est une culture Qui est un peu différente C'est vrai que quand on est Au cœur d'un petit village De Bretons Avec 600 habitants C'est sûr qu'on n'a pas La même culture du gigantisme Quand on est au Texas Pour transporter des palais bretons Ou des minaranes Ça peut être utile Donc ça compte aussi Tu vois ce que je veux dire Voilà donc Mais tout ça pour dire Que quand même malgré tout Il y a une prise de conscience Aux Etats-Unis Mais que ça dépend beaucoup De la politique On l'a vu récemment Avec Trump d'abord Qui avait une politique A l'inverse presque De la politique européenne A ce sujet là Et puis bon L'arrivée de Joe Biden Change aussi encore une fois La donne Puisque là Il repart sur Les accords de Paris Etc Donc on voit bien que Ceci dit je pense que la population A fait une prise de conscience Oui mais justement Pour rebondir là dessus Je vais donner comme exemple Hummer Qui est quand même Le symbole de la voiture Déjà très chère C'est ça Qui consomme énormément Et puis C'est une vraie big mama Et finalement Avant on était en admiration Sur ces voitures là Et à présent Quand on les voit On va se dire Mais qui peut se permettre D'acheter ça Pourquoi il le fait Ça va être beaucoup plus accusateur Ça montre bien que les mentalités Sont en train de changer Alors on y revient dans un instant Si tu es d'accord On fait une petite pause publicitaire Et on revient tout de suite A tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Allez vous êtes de retour avec la bande AGM Dans les experts automotaux Sur maxi 107.1 107.3 FM Notre émission est aussi diffusée en TV Sur grantomobile.fr Nous sommes chez Dodge Et Ram Martini Qu'on peut les applaudir Merci beaucoup C'est Ludovic Courry et Manuel Bernard Qui nous reçoivent aujourd'hui Avec l'hégémonie de Brice Parfaite Qui est un petit peu au-dessus de nous Qui nous ziotte peut-être derrière On va voir pour voir si on ne dit pas de bêtises Donc c'est super Donc merci bien sûr à l'hôtel Batelier Au Crédit Mutuel Antiguiane Et à Speedy Martinique Nous sommes donc dans la seconde spéciale Ram et Dodge Et nous parlons Nous terminons finalement La rubrique d'Eléonore Oui elle est terminée presque On parlait des Big Mama Ces voitures qui avaient pris De la grosseur depuis les années 60 On a compris pourquoi finalement Grâce à toi Et oui Et nous avions pris comme exemple Le Hummer Oui le Hummer donc Et justement On avait des informations Le signe ostentatoire De richesse et de mode Il y a encore quelques années Et qui commençait à devenir désuée Dans la mentalité qui évolue Vers une responsabilité écologique Et donc Hummer a réagi Responsabilité Qui touche non seulement l'Europe Mais aussi maintenant les Etats-Unis Puisqu'on voit Qu'il y a pas mal de pick-up Qui commencent à se poser sérieusement La question Est-ce qu'il y aurait pas une alternative Qui nous procure A la fois de la puissance En gardant tous les avantages D'un vrai pick-up américain Pardon américain Comme on le connait Et donc Hummer On en parlait Figurez-vous Dernièrement Ils ont présenté Un Hummer Full électrique Alors ça a surpris Plus d'un Mais finalement L'information était très bien accueillie Quand on voit les capacités La puissance Capacité de franchissement aussi Je vous dis En fait c'est un Hummer Avec quatre roues Directrices Des fois il peut se garer Ou se déplacer Sur la route Avec un aspect très bizarre Finalement Mais on sent Qu'il y a cet attrait A la technologie Et ça vient en même temps Que cette nouvelle motorisation Plus moderne Plus efficiente Et donc ça va toucher Tous les constructeurs Américains compris Mais l'avantage de ça C'est qu'à chaque fois Il y a une progression technologique Qui se fait Qui peut bénéficier En fait ça redescend A tous les autres véhicules Donc C'est de la recherche Et de développement C'est un cercle vertueux C'est ça Après l'idée Des moteurs électriques Individuels Sur les quatre roues Des véhicules C'est à dire Soit sur le train avant Sur les deux roues avant Ou les deux roues arrière Ou sur les quatre roues indépendantes C'est à dire Quatre moteurs Ça ça va jouer Mais après on se rend bien compte Dans les années qui arrivent Que c'est sur l'esthétique Que les choses vont se faire C'est qu'en fait Une fois que vous aurez Un véhicule électrique Avec une puissance choisie C'est bien sur l'esthétique De la voiture Que tout va se jouer C'est parce que vous aurez Une voiture extraordinaire Pour vous Plade, longue, rouge, verte On va chercher C'est un peu ça Non ? On est d'accord ou pas ? Oui Bon c'est ça Qu'est-ce que tu as dit ? Elle est sur la couleur Avec mes oeufs C'est le doré dessus Il n'y a pas de problème On va chercher Ça va se trouver ça Elle va trouver ça Il va trouver ça Manuel a eu plaisir On se tourne vers Steven Orozman Qui veut nous parler De Monster Truck Et de NASCAR On reste aux Etats-Unis Un petit peu quand même Ça vaut le coup Pourquoi ? Parce qu'on y est Et qu'une fois de plus Le gigantisme est là Puisque dans le Monster Truck Évidemment Ce sont ces soirées merveilleuses Qu'on voit parfois À la télévision Transmise Où on voit des monstres Pick-up d'ailleurs La plupart du temps En style pick-up S'affronter Enfin bon Je te laisse parler Steven Exact Donc Monster Truck Ou Camillon Monstre Comme tu as dit Ce sont des véhicules 4x4 Aux roues surdimensionnées Et il faut savoir Qu'en fait Il y a eu deux types Il y a eu deux types De trucks en fait Donc le Monster Truck C'est avant Pour les foires Donc en gros Un véhicule Se trouvant Sur un proie De 3 tonnes Entre guillemets Et là Ils étaient vraiment dédiés A faire le show En écrasant des véhicules Oh là là Voilà Un peu ce que fait Mélodie dans la semaine Yannat Avec sa voiture Grave Elle est crasique Moi je m'arrête pas Pour les piétons C'est pas vrai C'est pas vrai Quand Mélodie arrive On enlève sa voiture Non mais ça fait rêver Dans un gros truc D'écraser les piétons Non monter sur les trottoirs Voilà Avoir aucun obstacle Elle a la voiture pour en plus Ouais c'est ça C'est un ancien rame Manuel Tu sais que c'est un ancien rame Sa voiture Elle a eu quelques accidents Elle a été coupée Ça fait une petite finale Elle a trouvé la suite Ça ressemble en fait Ouais voilà c'est ça Et puis on a aussi Le Monster Truck américain Qui là Il a un peu plus de puissance Donc ce sont des véhicules Entre 1000 et 1500 chevaux Qui sont plus dédiés Sur aussi Faire le show Il y a toujours le show De toute façon Il y a toujours le show Voilà c'est ça Prendre des rampes aussi Donc décoller Et puis il y a aussi Ces véhicules Qui ont été conçus Pour la course Donc soit Soit sur des pistes Ou des runs Bon on verra Puisqu'on va rebasculer Sur les NASCAR en fait Et donc voilà Donc à l'origine Il faut savoir Que le premier Monster Truck On l'appelait Bigfoot Ah là oui Bigfoot Je me souviens de ça Voilà Donc il y avait La première phase Donc c'était les trois premiers Trois premiers Bigfoot On fait partie de la première phase Qui ont été un peu Qui ont été créés par un couple Qui tenait un magasin de 4x4 en fait Et puis Ils ont eu ce tiré quoi Ouais ils se sont Voilà ils étaient dans le Missouri Et ils se sont Donc ça a grimpé un peu en popularité Et ce Bigfoot servait justement À écraser les véhicules Ensuite on a évolué sur des Sur une autre phase Qui est le Bigfoot de 4 à 7 Donc là ce sont des véhicules Un peu plus légers Qui disposent de suspensions Extra Voilà Plus habiles on dirait Plus sophistiquées Pour justement Sortir de ce monde Pour écraser les véhicules Et partir sur des courses Sur circuit ou sur terre Avec des jumps Des obstacles donc Des obstacles voilà Et c'est vrai que c'est impressionnant A voir C'est impressionnant Car les véhicules se comportent Ça se rendu comme une petite voiture C'est des véhicules Juste une chose Après ce sont des châssis Aussitobulaires Donc des châssis complètement sortis De leur contexte Mais c'est vraiment impressionnant C'est vrai qu'ils tiennent la route La technologie aussi a évolué Voilà c'est ça Je peux vous dire que La popularité de ces soirées là Monster Truck finalement On les a appelés comme ça C'est autant C'est aussi puissant que le football américain C'est aussi puissant que le baseball Exact Les gens sont là Avec leur popcorn Leur hamburger Ça boit du coca C'est une institution Il y a des milliers de personnes C'est vrai que c'est vraiment le show C'est ça c'est le show Si vous allez aux Etats-Unis Allez voir ça C'est un peu comme si vous allez en Espagne Aller voir une corrida J'ai eu envie de vous dire C'est pas trop d'époque Le son des moteurs qu'on entend Même à travers la télé C'est impressionnant C'est incroyable C'est jouissif Limite Donc franchement C'est vrai que le son des V8 Est assez impressionnant Après je bascule sur Je rebascule un peu sur l'électrique Donc en 2013 Ils se sont penchés Sur ces véhicules là Sur les trucks En tout électrique Après je Bon j'ai pas trop trouvé De renseignements En plus dessus Mais je sais qu'ils se sont arrêtés Parce qu'en fait Le poids Des batteries Des batteries Il y avait 36 batteries Sur les véhicules Et ça va faire bouger plus Déjà au démarrage Je pense que ça devait être Super énergivore Ouais c'est ça Donc ils ont pas réussi Enfin J'ai pas eu de suite Et puis je pense Un problème de prix aussi C'est le prix des batteries Je pense Parce qu'ils avaient fait Un premier banc de batterie Pour le véhicule Ensuite un deuxième banc de batterie Pour tout ce qui est direction Et train Oui donc c'est super énergivore Donc ça a été Technique énorme Voilà Donc en fait A priori en 2013 Ça a capoté un peu Un petit peu capoté Voilà Et puis en 93 Il faut savoir Qu'un groupe de pilotes A créé un prototype De pick-up Donc là De style NASCAR Et en fait Donc la première démonstration A eu lieu On se connait Sur certains circuits Comme Daytona 500 Où ça fait Ils faisaient un peu plus De 800 km je crois De course De course Et il s'avère que Voilà Que ces pick-up là En fait ont été retouchés Sur de très belles carrosseries Magnifiques Ouais Très belles Mais vraiment papier Puisque c'est fait Pour recevoir des chocs Des impacts Et puis alléger le véhicule Qui sont déjà des véhicules Mais c'est des pick-up D'apparence réelles Et voilà Et on reste toujours Dans le Monster Truck Mais revisité Donc voilà En Monster Truck Je pense que j'ai Fait un peu le tour Globalement Je bascule sur le NASCAR Ouais avec plaisir Donc le NASCAR En fait Ce sont des courses Qui ont été liées A la base Par rapport à la Contrebande d'alcool Très oui Très important C'est ça C'est excellent Donc voilà C'est ça Aux Etats-Unis Il y a eu Une petite équipe Je dirais Je pense que Jimmy A dû faire partie d'eux C'est sûr Je ne dévoile pas les sources C'était en Martini En 1915 Mais c'était avec le Rhum Je passe déjà commande Nous sommes toujours actifs Je n'en dirai pas plus Ce n'est pas à nous De divulguer Qu'ils seraient toujours actifs Donc à fait D'échapper plus facilement A la police Donc ils ont commencé A trafiquer leur véhicule Et c'est parti Un peu comme ça Sur des courses C'est parti en sucette Illicite Et puis au fur et à mesure Certains états En fait Ont pris un peu le sujet À bras le corps Et ont fait des courses Des circuits surtout Des circuits Et puis des courses licites Enfin ils ont rendu Sur ce sport licite Et c'est vrai Que ce qui était mis en avant C'était d'abord A la base Les premières courses C'était le stock car En fait Donc les véhicules Sans vraiment toucher Aux véhicules de base Et puis après Ça a évolué Où là On est sorti un peu Du contexte On a fait des véhicules Beaucoup plus puissants Des carrosseries Tubulaires Pareil Voilà Des tubes Pour justement Recevoir des chocs Sur circuit Et puis Vraiment avoir ce show Ce show américain Qui est vraiment le show Et passer des vitesses Phénoménales Alors Et c'est vrai 350 kmh En bout de l'île droite C'est le sport le plus populaire Aux Etats-Unis Oui Même avant le foot Rappelle quand même Pour les auditeurs Qui ne le sauraient pas Et ceux qui regardent La chaîne GT Auto Ce qu'est le NASCAR Alors en fait Donc déjà NASCAR C'est l'association nationale De course De voiture de série Et en fait NASCAR Donc ils ont Plusieurs circuits Pas petits circuits Mais de grands circuits Donc ils sont soit Sur des anneaux Ok Où là Ils font Ils font Ils font Énormément Ils font Énormément De tour Dessus Et puis Ils ont aussi Des circuits Un peu plus Signueux Où Là Voilà Le NASCAR En fait C'est Plusieurs C'est Ce sont des courses Sur circuits Où on accepte Des carambolages Des gros chocs Et puis des courses Surtout d'endurance En fait Voilà À la base D'où le Quand ça tape Pas comme il faut C'est à dire Quand c'est pas prévu Ça fait vraiment Très très mal Malheureusement C'est très Le NASCAR Excuse moi Pour aborder dans ton sens Le NASCAR est très impressionnant Comme tu le disais C'est le deuxième sport Le plus en vue Le plus apprécié Par les américains Ça remplit des stades De milliers de personnes D'où le célèbre Le célèbre C-OQ de Daytona Tu as entre 20 et 30 bagnoles Qui se suivent Par choc contre par choc À 300 km heure Il y a eu d'ailleurs Quelques dodges redoutables Il y a eu quelques dodges redoutables Dans les NASCAR Qui ont marqué l'époque Et en fait On parlait de Daytona Figurez-vous Qu'il y a des séries spéciales De véhicules qui sont construits Juste pour le NASCAR Tout à fait Et quand on remonte Dans les années 70 Vous avez des versions De Charger De Daytona Et aujourd'hui Pour en trouver une Strictement d'origine Les prix sont affolants C'est plus de 200 000 dollars Au minimum Franchement Bon NASCAR C'est dommage Parce que C'est assez difficile De maintenant Les courses Sont peu retransmises Je me souviens petit Canal Plus Qui fait quelques efforts Oui c'est ça Maintenant Ils se sont beaucoup Améliorés dessus En fait Je me souviens Enfin petit Je sais plus Quel Playstation Je pense que C'était la une Mais ils avaient sorti Un jeu de NASCAR J'étais super fan C'est ça C'était déjà réaliste En fait Donc c'est vrai que C'est C'est haut Il y a Mélodie Qui bidouille Qui remonte le micro De Steven Sur ma demande D'ailleurs Donc voilà Le NASCAR Est une course Assez emblématique Aux Etats-Unis Bon ça donne envie De manger du popcorn Et des hamburgers Ah ouais Ça m'a rouvert la tête Pour rebondir Sur ce que tu dis On parle de popcorn On parle de course Impressionnante Je vous laisse imaginer Quand vous êtes Dans des gradins Quand les voitures Passent juste à Avec le fombrissement Des moteurs Ça fait Ça tremble Avec des V8 Avec des V8 De presque 1000 chevaux Vous imaginez Le son Des vibrations Mais on doit pas S'entendre C'est une expérience De fou Que lors des rediffusions Je me rappelle Sur certaines rediffusions Sur Canal Plus A l'époque Lorsque les courses commençaient Tu avais un petit message A l'américain Qui te disait Qu'on quitte A augmenter le volume Écoutez le bruit Des moteurs Des voitures Qui tournent comme ça C'est une vraie culture Pour avoir fait Le dernier grand prix Au Paul Ricard De Alain Prost Qu'il a gagné d'ailleurs J'ai croisé A Arten Senna J'ai eu cette chance Quand même J'étais avec énergie A l'époque Si vous arrivez en F1 Et que vous avez pas Des bouchons d'oreilles Vous restez pas Au bord du circuit C'est impossible J'ai été sur un circuit Il vendait des bouchons d'oreilles J'ai pas compris pourquoi Oui oui Au départ Au final J'ai saisi C'est ça qui est tellement intéressant Quand on parle de voiture américaine On se demande finalement Est-ce que le consommateur Ne va pas venir chercher Un petit soupçon de ça Un véhicule qui vibre Quelque chose Qui a des sensations Quelque chose Qui fait Quand on prend le volant On sent qu'on est pas Dans une voiture conventionnelle Voilà c'est ça Et puis on sent que le seul vibre Non exact Je suis d'accord avec toi Steven c'est bon On a fait le tour Je pense qu'on peut applaudir Steven franchement Parce que là c'est une sacrée rubrique Bravo Steven Franchement Nickel On est en plein dans le sujet On est au top des tops Comment on va Manuel ? On se pose des questions Ça va Manuel ? Ouais nickel pour l'instant Tu es bien dans l'émission Il n'y a pas de souci Ouais je suis bien Je suis bien Bon ok Alors si vous êtes d'accord On va parler Après la pause pub D'un personnage Qu'on connait bien nous Chez les experts auto Parce qu'on l'a côtoyé Surtout Eleonore Elle nous en parlera Sur le plan privé même Je sais pas si elle pourra tout dire On va parler de Vin Diesel Donc Tu commences à te poser des questions On va enfin savoir des trucs Enfin on va savoir des trucs Il m'avait bien dit effectivement Ah et l'honneur effectivement N'importe quoi Alors rappelez-vous On va savoir Alors rappelez-vous Depuis le premier épisode De Fast and Furious Vin Diesel Avouez son amour envers Dodge Indissociable des Dodge Charger Ou Challenger Thierry va nous en parler tout à l'heure L'acteur américain Deviennent désormais Donc la nouvelle légérie Du constructeur américain Que ce soit pour chasser Des méchants dans les rues De Los Angeles Sauter d'un avion en parachute Rouler sur de la glace Pour échapper à un sous-marin Ou imaginons l'impossible Aller chercher son pain Vin Diesel Alias Dominic Toretto A toujours jeté son dévolu Sur la Dodge Charger Thierry le sait bien Et Eleonore aussi d'ailleurs Et même lorsqu'il s'autorise Une infidélité L'acteur perce l'écran A bord d'une Plymouth Routrunner C'est ça hein Je me trompe pas hein Voilà C'est la cousine des Dodge D'ailleurs à quelque part C'est la cousine Même la sœur d'ailleurs Et la sœur voilà Ou des sportives récentes De la marque au bélier Alors je me tourne une fois Vers Eleonore Vous allez croire que je me Mais comme elle est arrivée en retard Aujourd'hui C'est pour ça que je me tourne Alors est-ce que tu sais Quel est l'emblème du Dodge Donc alors l'emblème C'est quoi comme animal Un bélier Mais un bélier comment ? Facil Un bélier comment ? Bah un bélier Avec les cornes Un bélier Un bélier Qui charge Un bélier qui quoi ? Qui charge Pas tout à fait Ouais bah oui Il pourrait charger Un bélier fier Alors aux Etats-Unis Il y a une valeur importante Pour les béliers C'est-à-dire que Quand on a un bélier Qui n'est pas castré Il a ses cornes Quand on castre le bélier Aux Etats-Unis On lui coupe ses cornes D'accord Donc le logo Dodge Est un bélier non castré Non mais quand je pense à bélier J'imagine des cornes Les frères Dodge Ont pris cette décision Pour des raisons précises C'est un véhicule puissant Voilà C'est une image un peu passéiste Mais c'est vrai A l'époque C'était important De montrer sa force Donc voilà Donc Ford pour le Mustang Par exemple C'était aussi une autre force Etc Tu as appris quelque chose Et c'est génial Non ? Mais non Parce que je t'ai donné La bonne réponse Ah bon tu t'as donné La bonne réponse D'accord C'est vraiment trop fort cette fille Donc voilà Donc qu'est-ce que je dis Moi du coup Vin Diesel est un peu Devenue l'icône de Dodge Dans la pop culture On peut le dire Un personnage tout en muscles Finalement fidèle A l'esprit des Dodge Notamment lorsqu'elle sorte Du département esserté On va dire ça Le muscle bound d'Hollywood S'illustre désormais A bord du muscle car de Dodge Dans la campagne Brother Loud C'est comme ça qu'ils l'appellent Bon ben voilà Les différents spots Ne s'élanent pas trop De l'esprit de Fast and Furious Avec des Dodge lancés Dans la zone rouge Autorisant des Burns Et autres figures Avec un Win Diesel Leader de cette famille Avec la nouvelle Dodge Challenger Demon Parce que celle-là aussi C'est un sacré morceau J'espère qu'un jour Vous l'aurez en concession Là on vient tout de suite Faire une émission spéciale Figure toi Tu fais bien d'en parler On aura pas la chance Il y a la couleur Il y a la couleur qu'on connait tous Du moteur Amy Les moteurs des Dodge En l'occurrence il est orange Comment fait-on pour reconnaître Quand on lève le capot Et bien tiens C'est pas une simple Amy C'est un petit peu plus celle-là Quelle couleur Qui est représentée Sur le bloc moteur ? Le noir ? Non La couleur de La couleur de C'est du rouge C'est du rouge Et donc la fameuse Red Ice Donc œil rouge Le bloc moteur est rouge Parce que c'est le moteur De la démon Super Manuel Donc on fait une petite pause Publicitaire Et on se retrouve Pour parler Dodge et Ram Disastrous stop For Brad Keselowski He withdrew his pit stall He didn't hear Paul Wolf His crew chief Called him in The lap before So they're a lap behind And now just disaster As he went through His pit box He saw the crew member Get hit And a tiger Go flying De retour dans les experts automotos Sur Maxi 107.1 107.3 FM Notre émission est aussi diffusée en TV Sur GT Auto YouTube Sur Grand Automobile.fr En lien direct Nous sommes invités Chez Dodge et Ram Martinique On peut les applaudir Merci Merci aussi Donc à l'hôtel Bâtelière Qui nous reçoit habituellement Au Crédit Mutuel Antiguiane Merci à Speedy Martinique Pour Eh bien Nous avoir reçu La semaine dernière Eux Donc voilà Ça c'est On a passé deux émissions Qui étaient vraiment sympathiques Il y a 15 jours Jean-Marc Comment ? Il y a 15 jours Il y a 15 jours Excuse-moi Décidément On a un problème avec le temps là Donc c'est bizarre Alors Nous allons faire rentrer Sur le plateau Dans un tout petit moment Quelqu'un d'intéressant Parce qu'il est dans la défiscalisation Donc ça tombe bien Finalement Quelque part Juste sur Winn Giesel Je ne sais pas A qui je m'adresse Est-ce que je m'adresse A Eleanor Ou est-ce que je m'adresse Est-ce que pour toi C'est important aussi D'avoir ce personnage Un peu musclé Un peu musclore On va dire Un personnage emblématique Je pense qu'on le connait tous À travers ses films Et je trouve qu'en termes d'image Il représente bien la marque On a toujours ce petit côté Tout en muscles Effet wow Quand on regarde Les publicités Dodge Les publicités RAM C'est très impressionnant Les images sont très belles Et il représente ça Il représente ça Comme un chef Petite anecdote Tu disais C'est un grand amoureux Des Dodge La fameuse Charger J'ai regardé une vidéo Je pense que certains l'ont vue Il parle de la Charger Son véhicule emblématique Pendant les films Fast & Furious Et lui Il ne décrit pas un véhicule Qu'il apprécie Parce qu'elle est confortable Parce qu'elle roule bien Parce qu'elle a des bonnes suspensions Peu importe Il décrit son plaisir Pour cette voiture Presque par des défauts Et en fait au final On s'imagine s'embarquer Dans cette voiture Et vivre ce qu'il raconte Et prendre plaisir A presque aimer des défauts D'un vieux muscle car américain C'est ça Parce que quand on démarre Un bon V8 Qui a peut-être du mal A démarrer du premier coup Et quand on entend Chaque piston Bouger dans la voiture Les vibrations Dans l'estomac Le son du moteur L'odeur de l'huile Etc L'odeur du cuir C'est toute une expérience Qu'il décrit lui Et qui représente très bien Et je pense qu'il y a Beaucoup de passionnés Qui adoraient vivre ça Voilà D'ailleurs il parle Comme un collectionnaire Parce que des collectionnaires Par définition C'est ce qu'ils recherchent Dans leur modèle Et voilà Alors si tu es d'accord Manuel On va recevoir Un de tes partenaires Donc dans la concession On parle de défiscalisation On va recevoir Donc Sébastien Et Dragas Qui travaille pour Profina Il arrive sur le plateau J'ai l'applaudi à bien fort Alors Sébastien Et Dragas C'est technico-commercial En défiscalisation Chez Profina Depuis 6 ans On va parler de Profina Après Il a commencé sa carrière Sur les plateaux De support technique De la téléphonie mobile SFR CGTL Puis Free en 2006 Après 6 mois de plateau Chez Free Il est devenu technicien Itinérant Jusqu'en 2010 Et après 12 ans passés En France métropolitaine Retour au pays natal D'accord T'étais pas le seul Heureusement Retour au pays natal Donc en 2010 Il devient commercial Chez Mediacerve Pendant 2 ans Puis chez Fabricum Chapito Qu'on connait bien En 2015 Il intègre le milieu De la défiscalisation industrielle Depuis Il participe à la vie économique De l'île En aidant les PME Les TPE De la Martinique Sur des investissements Éligibles A la loi Girardin Industrielle Alors ses passions Elles sont pas des moindres Elles sont intéressantes Il adore le carnaval Il fait partie d'ailleurs Je confie Au carnaval Depuis 2011 La musique bien sûr Le cinéma Et depuis quelques Depuis aussi Quelques temps Les bons spiritueux Ça fait de vous Un épicurien Que de bonnes choses Et puis donc Il aime les rames Et les dodges Bien sûr Par définition Alors Juste deux mots Sur Profina Donc Profina C'est une société De défiscalisation Qui incarne Selon eux Le trait d'union Entre les investisseurs Qui lui confient leurs fonds Et les entreprises Ultramarines Qui en bénéficient Donc les investissements Bénéficiant Du label qualité Profina Sont accessibles Dès 7000 euros D'impôts On est d'accord Ça c'était jusqu'en 2020 J'espère que ça n'a pas changé D'accord Ensuite Donc Profina déclare justement Qu'elle garantit aux clients En toute sécurité Une rentabilité Allant jusqu'à 16% Net d'impôts Tout en contribuant Au développement économique De l'outre-mer Tout à fait Alors Sébastien Dis-nous tout Quel est ton rôle Finalement Qu'est-ce que tu fais Chez Ram et Dodge Alors juste présenter La défiscalisation La défiscalisation Et Sur la loi Girardin En tout cas Une loi qui Comme je le présente Peut aider Les deux parties C'est-à-dire D'un côté Les investisseurs Puisqu'en fait Ils vont réduire Leurs impôts Soit une réduction Soit des fois Ne plus payer d'impôts Et d'un autre côté Les locataires Dans les Antilles Enfin dans les DOM Plutôt Puisqu'ils vont acheter Du matériel moins cher Avec des fois Des réductions Allant de Peut-être 25 30 Ça dépend du matériel Et donc C'est vraiment Avantage pour les deux parties Où vraiment Tout le monde C'est une loi Qui bénéficie A deux côtés En même temps Je trouve ça Pas mal Dans tous les textes De loi Qu'on peut voir En France Donc si je suis chef D'entreprise Que je veux investir Dans un Doge Ou un Ram Donc je sais pas D'une valeur De 60 000 euros Par exemple Donc là Vous pouvez venir Intervenir finalement Voilà Malheureusement Il y a quand même Des avantages Je sais pas Tous les secteurs Les secteurs Qui sont éligibles Et d'autre part Et c'est assez Pointilleux là-dessus Dans le sens où En fait C'est vraiment Une base industrie Et après Sur les axes De développement Économique Qui sont le tourisme Et c'est pas Tous les véhicules Enfin tous les secteurs Qui pourront avoir Un Dodge Ram Malheureusement Mais il y en a quand même Déjà pas mal Parce qu'on peut toucher Le BTP L'agriculture La pêche L'artisanat Enfin En fait Comme il est classifié Véhicule utilitaire Ça ouvre pas mal de portes Donc ça veut dire Que quand je suis maraîcher Ou autre D'ailleurs Ou si je travaille Dans le BTP Le premier effet Que je peux avoir C'est d'aller voir Ma banque Ça paraît un peu logique Pour obtenir un prêt Bien sûr Mais c'est pas forcément La première bonne démarche A faire finalement Quelque part Oui parce qu'en fait Ça dépend Les banques Généralement Vendent leurs produits Parce que nous On vend un type De financement Et Bon après Il y a des facilités Certains préfèrent Faire de telle façon D'autres financements Préfèrent faire De telle autre façon Après Bon Il est sûr Que la défiscalisation Peut permettre Au locataire De payer moins cher Des fois Ça fait un peu plus De travail Pour les banquiers Des fois Il traîne un petit peu Mais au final On arrive à le faire Et c'est pour ça Qu'on travaille souvent Avec les fournisseurs Donc Bon On travaille beaucoup Dans l'automobile Mais il n'y a pas que l'automobile Il y a Oui bien sûr Tout ce qui est fournisseurs Enfin Machines industrielles Transport Enfin Il y a vraiment Pas mal de secteurs Enfin C'est assez large Mais en même temps C'est assez fermé Mais Pour être dedans Depuis quand même Quelques années Pratiquement chaque jour On fait des fois Des dossiers Au moins une fois par mois Des dossiers différents D'accord Donc on connait la part De répartition Entre l'immobilier Par exemple Le matériel Et puis la part Du secteur automobile Je n'ai pas le détail Pas de chiffres spécifiques Je n'ai pas le détail Mais ça pourrait se trouver Mais c'est Après C'est deux secteurs Vraiment C'est deux Enfin c'est la même loi Mais c'est deux Deux branches différentes D'accord Parce qu'on est sur une branche Il y a une branche immobilière Qui permet donc La défiscalisation Qu'on voit un petit peu Sur la location Qu'on connait un peu mieux Oui c'est vrai Avec les loyers plafonnés Et donc la partie industrielle On voit avec Donc surtout sur les véhicules Qu'on connait le plus souvent Mais il n'y a pas que ça Parce qu'on fait aussi Des entrepôts agricoles On fait aussi Des usines Des centres d'industrie Des labos Des labos de boulangerie Par exemple Ou de pâtisserie Enfin ça peut être Vraiment varié Alors Comment marche le système ? On a bien compris Que c'est une sorte De vase communiquant Finalement Quelque part Je veux dire C'est à dire qu'effectivement Les entreprises locales Qui ont besoin de fonds Font appel finalement A des entreprises Qui elles Financent à quelque part Leurs besoins En fait tout simplement C'est à dire qu'à la base Donc on a des investisseurs Donc qui vont nous confier Des fonds Pour pouvoir investir Dans les sociétés Dans les DOM D'accord Et donc sur Enfin pas dans les sociétés Mais en tout cas Sur le matériel Qu'on va Co-financer Entre parties Et une fois qu'on aura Donc trouvé Après c'est La partie ici en local Trouver les sociétés Qui veulent investir Donc ça peut être Comme je vous disais Sur un véhicule utilitaire Sur différents matériels Et une fois qu'on est d'accord Donc on apporte Cette petite partie là Et on fait En fait On fait tout simplement L'amortissement De ce matériel Sur 5 ans généralement Et donc Là Notre groupe Est propriétaire du matériel Le locataire C'est pour ça qu'on appelle le locataire Devient locataire du matériel On fait un contrat de location Et à la fin Une fois que À la fin de la défice Comme on dit Dans les 5 ans Une fois que tout est réglé On repasse la propriété Au locataire Donc finalement Une association plutôt intéressante Si on ramène ça encore une fois A Dodge Ram Donc si je suis Comment dire Un agriculteur Oui Ou agriculteur Qui veut avoir un véhicule Éventuellement confortable Et puissant Pour monter dans les Dans les saillies des bananes Etc On peut tout à fait Travailler sur Sur une défiscalisation particulière Liée donc à sa profession Etc C'est génial Une question Moi j'ai une question Et si au bout de Enfin entre Avant les 5 ans Ou même à la date butoir des 5 ans Je souhaite Rebasculer sur un nouveau véhicule Comment ça se passe ? Alors Ça dépend des cas Ça dépend Si l'agriculteur Il a des salariés Enfin par exemple On était dans le cas de l'agriculteur Ouais S'il a des salariés On peut justifier le besoin D'un nouveau véhicule Après C'est plutôt délicat S'il n'y a qu'un seul salarié Et avoir plusieurs véhicules Aux yeux de la DGFIP Ça peut être compliqué A justifier Tout est justifiable Parce qu'on est souvent contrôlé Puisqu'on permet A des gens Beaucoup Des gens très fortunés De ne plus payer d'impôts Donc vous pensez bien Que des fois On est très fortunés Et c'est justement Le cas chez Profina Profina On essaie de Comme je dis tout souvent À mes locataires On va absolument dormir Sur les deux oreilles le soir On ne fait pas des dossiers Un peu borderline On choisit vraiment Déjà un Nos clients Deux Nos investisseurs Autant que possible Et après De faire des dossiers corrects Donc avec un siège à Paris D'accord Oui Une société qui a été montée Sur la France métropolitaine Et donc une vraie antenne Antille Ah oui tout à fait Particulièrement avec la Martinique Mais à Guyane aussi Donc le groupe existe depuis 25 ans Donc le siège à Paris Et depuis maintenant Une dizaine d'années Le groupe s'est installé Avec des antennes Directement dans les 4 dômes Donc Guadeloupe Guyane Martinique Réunion Et des partenariats Des fois avec Saint-Pierre et Miquelon Nouméa La Nouvelle Calédonie Etc Donc pas de soucis Si vous êtes artisan par exemple Mais particulier aussi Je pense Malheureusement Malheureusement non On est d'accord C'est juste Si vous êtes professionnel Donc artisan en particulier En allant chez Dodge et RAM Vous avez une solution De défiscalisation derrière Qui vous est proposée En accord avec la société Profina On applaudit Sébastien Aigredas Merci Qui nous a rejoint Merci encore en tout cas Et puis à une prochaine fois Si on a des soucis De déficitisation Des questions à poser On n'hésitera pas Si vous payez trop d'impôts Vous pouvez toujours m'appeler On peut toujours On essaiera de pas De faire trop attendre Comme ce coup là Mais on avait un petit peu de retard On ne demande pas à cause de qui Voilà on regarde personne Mais voilà On avait un peu de retard aujourd'hui Merci encore On l'applaudit Merci à vous On se retrouve Tu peux rester un petit peu avec nous Ou partir C'est comme tu le sens Sébastien Si tu veux rester avec nous Tu peux Il n'y a pas de soucis On se tourne vers Thierry Qui veut nous parler de Fast & Furious Encore une fois Ouais mais pas que Pas que Alors moi j'ai une question à vous poser En fait Donc je sais que vous êtes tous cinéphiles Mais on va parler un petit peu De la Dodge SRT 10 Et de la Dodge Challenger Mais voilà Donc de la Challenger en fait Pardon Donc la SRT 10 Et la Charger Et la Charger Mais la Challenger J'y reviendrai vraiment en fin En fin de chronique La Charger en fait A joué dans deux films mythiques Donc je pense que S'il y a des cinéphiles parmi nous J'attends quand même vos réponses La belle et la bête Presque Ouais Presque Vas-y Steven c'est pas qui ça Bullitt Deuxième Déjà de 1 Ouais Bullitt Ouais ouais c'est ça C'est exact Mac Tomer Bullitt C'est normal que tu connaisses la réponse Il y en a eu plein Mais en 3 2 sont sortis du lot Dont 1 Jimmy vient de dire Bullitt Et la voiture du méchant Quel film Ouais Et la deuxième La fameuse Mustang Avec la Charger Fast & Furious Non ça c'est après Après D'accord Mais là je parle plutôt Elle était orange je crois Exact Chéri fais moi peur Voilà Chéri fais moi peur Chéri fais moi peur Ah c'est plus la série Oui c'est ça C'est la série là C'est ça Et d'ailleurs il y a toute une ligne De production par Dodge Sur cette voiture Exactement Qui a été customisée A la vente client Avec ce fameux orange Ouais Avec le numéro à son côté Avec ses couleurs bien spécifiques Sachant que Les premières Charger Ont débuté en 1963 en fait C'est ça Et après ça Au fur et à mesure En fait ils en ont fait Plusieurs Plusieurs La voiture a évolué Elle a plusieurs évolutions Et là en fait La dernière évolution En fait de 2021 A fait qu'ils ont repris En fait un petit peu La base de la première Mais avec toute la technologie moderne En fait Et oui du coup Donc la SRT10 Je fais juste une petite parenthèse En fait Donc c'était un peu Comme le Dodge Ram 1500 Un peu costaud Pour l'année 2006 en fait Donc ils ont développé Ce type de véhicule Avec les premiers moteurs De Viper Donc les Viper Franchement ça faisait rêve Au tout début Et là en fait Ils ont greffé Ce moteur là dessus Avec un capot assez bourru Un pick up assez costaud Là franchement Ça valait le coup Au départ On se dit Ouais Comment dirais-je De conduire ce type de véhicule Mais malheureusement Ça a été éphémère Donc du coup La production a duré De 2006 à 2010 Et après Ils sont passés à autre chose Mais pour revenir maintenant Sur la Chargeur Donc du coup La Chargeur en fait Qui est franchement Indémodable Depuis Bullit Cherif Fais-moi peur Le modèle mythique Voilà Tu nous parlais Avec notre cher ami Eleonore Eleonore tout à l'heure Dominique Torreto Notre cher ami Dont tu étais avec lui Et l'équipe Amadiana Amadiana Faut se rappeler On a fait une spéciale Oui voilà Donc du coup La marque en fait C'est fait connaître Plus ou moins Avec Dominique Comme tu disais Puisqu'il est devenu Légérie Mais en plus de ça En fait Ça a fait une plus-value Par rapport au film Avec la voiture Donc Cette voiture-là Ça a explosé finalement C'est ça C'est un véhicule assez mythique Que beaucoup de gens S'identifient Et qu'au Canada Et aux Etats-Unis En fait Les forces de police En fait Sont adeptes dessus Même à Dubaï J'ai fait quelques recherches En fait Ils sont très friands de ça Donc comme c'est des véhicules Super rapides Donc du coup Les forces de police En fait Se sont adaptées Par rapport à ça Bien sûr Il y a des évolutions En fonction du type D'utilisation Mais ces véhicules En fait De la première challenge A la dernière En fait Moi je reste quand même Assez old school Avec celle des années 70 En fait La forme carrée Il y a une forme de nostalgie C'est ça C'est ça En sachant que Les dernières En fait Aussi La saga Fast and Furious Utilise beaucoup Ce type de véhicules Qui plus est J'ai la Fast and Furious 7 Quand ils étaient au Brésil Donc du coup Ils ont Dans le commissariat En fait On voit une flopée De véhicules comme ça En fait Donc qu'il faut que Moi je peux pas m'embâcher De penser à James Dean Aussi A tous ces gens là Steve McQueen Évidemment Oui c'est ça Ça a bercé une certaine époque Il fallait la vivre Évidemment C'est ça Sauf que Steve McQueen Sauf que Steve McQueen C'est un autre C'est un autre concurrent Un autre confrère américain Elle Non elle Elle était pas née Sauf que Steve McQueen C'est un autre Oui c'est un autre véhicule Mais je veux dire Ça me fait penser à une époque En fait Oui c'est ça C'est ça Il y a aussi le cinéma Il y a encore une fois les tours Il y a quelque chose Exactement Et en fait La déclinaison de ce véhicule Qui me vient en fait Quand tu parlais justement Que notre cher ami Courrait sur la glace On voit avec un réacteur d'avion Qui est franchement hallucinant En sachant que Ce type de véhicule Déjà par rapport à sa motorisation En fait Il a un châssis Qui est assez costaud Et le fait Qui plus est de mettre Un réacteur derrière En fait 1230 km heure C'est ça Pratiquement Donc voilà C'est ça Donc du coup En fait Ils ont aménagé ce véhicule là Avec de gros freins Franchement C'est vraiment génial C'est hors norme Comme Fast and Furious C'est hors norme C'est ça C'est comme ça C'est le gigantisme Voilà Oui Vas-y Non vas-y J'allais dire en fait Après il y a plusieurs types De motorisation Dont le V8 Et Samuel Tu parlais L'EMI Donc c'est un type de moteur Bien spécifique Qui font que Voilà On est d'accord On applaudit Thierry Vraiment Merci pour cette petite rubrique Même si elle n'est peut-être pas terminée Mais on est pressé par le temps Non mais bon Il n'y a pas de problème Après de toute façon On en reparlera Bien sûr Voilà Je voulais donner le mot de la fin A Manuel Donc Manuel Donc on est On est dans cette nouvelle concession Dodge et Ram On voit bien qu'on est les précurseurs Presque Il n'y a pas encore toute la PLV Etc Mais c'est normal Parce que vous venez d'arriver On refera une spéciale chez toi Quand tu seras bien en place Mais aujourd'hui Qu'est-ce que tu peux dire A tes futurs clients Ceux qui ne connaissent pas encore la marque Ceux qui sont professionnels par exemple Ils ne connaissent pas la marque Quels sont les arguments principaux Qui pourraient les faire venir Là demain Après l'émission Chez toi Aujourd'hui Clairement Argument simple On est sur un pick-up Double cabine Je vais faire très simple Puisque je pense que Voilà Il y a quelque temps Je sais que vous êtes nombreux A nous écouter Et à aimer votre pick-up Double cabine Il y avait de nombreux avantages fiscaux Qui ont été supprimés malheureusement Sur la plupart des pick-up européens Clairement Aujourd'hui On est sur un véhicule Qui est éligible A pas mal de choses Pour un professionnel Donc il y a de nombreux avantages Donc il faut venir nous voir Découvrir tout ça On le disait tout à l'heure On est sur un vrai double cabine J'insiste Parce que Le professionnel peut l'utiliser pour bosser Il peut aussi l'utiliser pour Transporter sa famille Faire ses affaires Etc Aller à la plage Donc véhicule utilitaire Pas de malus Pas de salariés Parce qu'il y a aussi Des professionnels Qui ont des salariés Absolument A transmettre Tout à fait Voilà voilà Donc il est adapté pour ça Alors si vous êtes professionnel Si vous envisagez de renouveler Votre contrat de défiscalisation N'hésitez pas à venir nous voir Si vous voulez vous lancer Acheter un véhicule Et vous vous posez la question Aujourd'hui je pense Qu'acheter un pick-up ram Vous donnera pas mal d'avantages A la fois l'utilisation normale Et à la fois l'utilisation professionnelle Et puis donc Si on a besoin de personnaliser Sa mobilité Alors je crois que là Il ne faut pas aller ailleurs Parce qu'on ne peut pas mieux faire Je veux dire Pour personnaliser son véhicule Vous êtes sûr d'avoir un véhicule Hors normes justement Et puis Merci Manuel On peut l'applaudir Merci à vous Merci à Donny C'était un plaisir Merci Pour cette spéciale Vous étiez avec la bande AGM Dans les experts automotos Sur Maxi 107.1 107.3 FM Retrouvez cette émission en vidéo Sur GT Auto YouTube La chaîne TV De Grandomobil.fr Jimmy arrête pas de vous le dire C'est vrai Heureusement qu'il est là Il nous rappelle ça à chaque fois Si vous n'avez pas l'occasion De nous écouter A partir de 19h En ce moment Sur Maxi Vous pouvez aussi nous retrouver Donc sur GT Auto En live En live vidéo Ça vaut le coup de voir Les beaux yeux de Leonor Les yeux magnifiques de Melody Oui absolument En live en rediffusion Absolument bien sûr Voilà Les lunettes splendides Et les belles lunettes De Jean-Marc aussi On a la mode américaine Voilà On a la mode américaine Avec The Dolphin Oui aussi En plus Franchement On va discuter tous les deux Jimmy Cette émission vous a été proposée Aussi grâce à l'hôtel batelière Qui nous reçoit habituellement Au Crédit Mutuel Antiguiane Merci à Speedy Martinique Bien sûr Je voulais remercier spécialement Brice Parfait Qui n'était pas là aujourd'hui Il sera là dans la prochaine Sûrement Manuel Brice Parfait Il faudra qu'il vienne nous dire bonjour Bien sûr Lulovic Coury Qui n'a pas pu être là non plus Je le salue vraiment Parce que c'est un homme charmant Qui nous a très très bien reçu Pour préparer cette émission Merci donc pour ces deux spéciales Avec toutes les équipes Bien sûr Qui sont pas visibles Mais qui sont en atelier Ou qui sont à l'étage À l'administratif Donc merci à Manuel Bernard Responsable des ventes de Dodge Ram Merci pour sa passion Et ses compétences Vous êtes sûr d'être bien reçu Et d'être reçu Avec les bons arguments Avec Manuel et ses équipes aussi Merci à Sébastien Et Dragas Technico-Commercial En défiscalisation Chez Profina Martinique Merci à toi Sébastien D'être venu D'avoir patienté longuement Merci beaucoup Et merci à toute l'équipe Et Léonore Théodos On peut l'applaudir Thierry Tumerville Mélodie Mussig Jimmy Comer Et Steven Orozman Champion des rallyes Merci à vous La semaine prochaine On retrouve Batelier Notre studio Canal+, on va le dire Pour la saison 2 On l'a pas dit ça De quoi ? Pour la saison 2 Pour la saison 2 C'est la saison 2 qui démarre On l'a démarré là La saison 2 On l'a démarré avec Dodge Ram Mais oui Donc voilà Saison 2 La semaine prochaine Merci à vous Salut A bientôt Ciao Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous